Bonjour tout le monde, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui Nous allons commencer par découper dans du cardstock blanc un rectangle pour faire la base de carte qui fera 10 cm sur 15 puis un rectangle de 9 cm sur 14 pour faire le devant de carte Alors sur la base de carte, nous allons prendre un papier brouillon pour mettre en dessous et avec un feutre noir à pointe fine, nous allons dessiner tout le tour de la carte des petits carrés à main levée Une fois que c'est fait, nous allons prendre 3 feutres normaux, ici du jaune, du bleu et du vert et nous allons colorier tous ces petits carrés par intervalle régulier Une fois que c'est fait, nous allons vérifier avec notre devant de carte s'il ne reste pas de petits trous blancs Puis nous allons coller notre fond de carte sur notre base de carte en mettant de la colle bien partout sur le devant de carte Nous allons ensuite dessiner une fenêtre dans l'angle inférieur de la carte en laissant un bord d'un centimètre Nous allons découper cette fenêtre, puis décorer son contour en faisant une bordure d'un demi centimètre reprenant les mêmes couleurs que sur la base de carte Ensuite, j'ai tamponné mon papillon sur une chute de papier blanc Je l'ai tamponné à l'encre turquoise, Stazone Et avec la perforatrice, je l'ai détouré Puis j'en ai détouré un deuxième, tout à fait blanc Ensuite, carte fermée, j'ai dessiné le contour de ma fenêtre Et à l'intérieur de la carte, j'ai tamponné mon message à la memento noir Puis avec des petites fleurs, j'ai tamponné tout l'intérieur de la carte, hormis la fenêtre, en jaune J'ai ensuite gommé mes derniers traits de crayon Puis j'ai repris mes papillons Sur le papillon tout blanc, j'ai fait un trou à l'aide de poinçons sur le milieu J'ai glissé une attache parisienne Puis j'ai collé le papillon tamponné sur le papillon blanc Et en faisant une marque carte fermée avec le papillon J'ai fait un trou dans ma base de carte Et j'ai glissé l'attache parisienne avec le papillon dans la base de carte Et pour finir, j'ai écrit twist sur le devant de ma carte Avec une petite flèche pour signifier qu'il fallait faire tourner le papillon Et voilà, ma carte est terminée J'espère qu'elle vous plaît N'hésitez pas à me poser toutes vos questions Et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations Déchaînez votre imagination A bientôt